Alors ? Comment s'est passée ta réunion ? Comme d'hab, enfin, tout va bien ? Oui. Oui, tellement bien qu'ils ont appelé ici pour savoir pourquoi ça fait deux mois que t'es pas venu. Ok, écoute. J'ai pas besoin de ces réunions. Je me sens stupide et elle me sert à rien. S'il te plaît, essaie pas de contrôler ma vie, ok ? Ça fait six mois que je te demande d'arrêter de boire sinon tu nous perdrais ton fils et moi. Et toi qu'est-ce que tu fais ? Tu te caches pour boire. Et oui, j'ai trouvé toutes les bouteilles vides dans le garage. Ok, maintenant tu m'espiennes en plus. Écoute Damien, je suis désolée mais tu me laisses pas le choix. C'est l'alcool ou nous. Fais ton choix. Ok, très bien. Je préfère boire. Au moins la bouteille, elle vérifie pas ce que je fais. Et elle m'espionne pas en plus. J'avais peur que tu fasses ce choix. Va t'en s'il te plait ou j'appelle le juge. Parfait. En plus, j'ai des potes qui m'attendent au bar. Et qui me font pas chier. Tu t'amuses bien mon pote. Tiens, on boit ensemble non ? Ça donne plus de goût. Bien sûr, on va prendre un verre. Ça te réchauffera. Alors ? Qu'est-ce qui t'amène ici ? T'as plein de trucs dans ta tête, toi, hein ? Ouais. J'ai reçu la décision du juge aujourd'hui. À partir de maintenant, j'ai plus le droit de m'approcher de ma femme et de mon fils. À cause de ça. Quand elle m'a mis à la porte, j'étais content, tu vois. Parce que je pouvais enfin boire sans me cacher. Sans que ma femme m'engueule et essayer de me forcer à arrêter. Et je détestais ça. Après, à cause de l'alcool, j'ai cassé ma voiture, perdu mon taf. Le plus grave, c'est que je les ai perdus, eux. Alors ouais, il me manque. Au moins, je suis libre. Tu dis que tu es libre ? Est-ce que tu réalises que tu as une nouvelle femme ? Quoi ? Tu as dit que ta femme te contrôlait. Et bah maintenant, c'est ça qui te contrôle. Ça te prend ta liberté. C'est ta nouvelle femme. Mais t'as trop raison, mec. Personnellement, je préfère avoir une femme qui me fâche chie en s'inquiétant pour moi. Plutôt qu'une qui me provoque un accident et me fait tout perdre. T'as raison. Prends-la. Et emmène-la loin de moi. Non. Ça marcherait pas. Si je la prends et te l'enlève. La prochaine fois que tu verras une bouteille, tu te jetteras dessus. Tu sais, le seul moyen de se libérer de tout ça, c'est de reprendre le contrôle. Et ça doit venir de toi. C'est pas si facile que ça. Tu as dit que ta famille te manquait. Alors trouve la force dans l'amour que tu leur portes. Pour un réel changement, ça doit venir de l'intérieur. Je dois y aller mon pote. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. J'espère que tu y arriveras. Alors, t'as pu parler au juge ? Oui, on vient de terminer. Écoute, quoi qu'il t'ait dit, laisse-moi une dernière chance. Et pourquoi je ferais ça ? Je suis pas retombé depuis un an. J'ai été aux réunions chaque semaine. Mélanie, j'ai trouvé la force. Je suis prêt à revenir, faut que tu me crois. Et où est-ce que t'as soudainement trouvé cette force ? Mais qui peut me dire que tu recommenceras pas quand tout sera redevenu normal ? Mais j'ai changé, Mélanie, je te jure. Ça a pas marché pendant des années parce que ça venait pas de moi. Mais cette fois-ci, c'est différent. L'année dernière, j'ai rencontré quelqu'un qui a eu un impact sur ma vie. J'ai compris que je devais me débrouiller tout seul. Que ça devait venir de moi. Je vous aime tellement. Et vous me manquez. Damien, nous aussi on t'aime. On a jamais cessé de t'aimer. Tous les jours, on espérait que tu puisses t'en tirer. Et c'est le cas. Je te jure. Ok. Alors on goy essaie. Mais c'est la dernière fois. Merci Mélanie. Je te décevrai pas. Mais le juge, il a dit quoi ? En fait, le juge, il a reçu tous tes tests qui prouvent que t'as pas bu. Et il a aussi reçu la confirmation que t'étais présent et investi à toutes les réunions des alcooliques anonymes. Donc il est d'accord. Tu peux rentrer à la maison. Au revoir monsieur le juge. Au revoir. Mais... Mais c'est lui. C'est lui à qui j'ai parlé il y a un an. Quoi, t'es allé parler au juge l'année dernière ? Mais non, c'était le... Le sans-abri. Le sans-abri ? Damien, qu'est-ce que tu dis ? T'es sûre que t'étais pas ivre ce jour-là ? T'es sûre que tu te parlais pas à toi-même ? Mais non, je... Je me souviens. Ok. Admettons. Et du coup... Il t'a dit quoi ? Pour un réel changement. Ça doit venir de l'intérieur. Je dois y aller. Écoute... J'ai besoin de toi là. Est-ce que tu peux venir s'il te plaît ? Tu sais, il est toujours très occupé et il est très tête en l'air. Il oublie qu'on doit se voir. Il oublie ? Il a besoin d'un petit peu de temps pour s'investir dans la relation. C'est pas une raison pour laisser quelqu'un te traiter comme une option. Alors qu'il est une priorité pour toi.